Bonjour, bienvenue à cette première partie du webinaire d'exploration et d'appropriation du tableau de bord des communautés. Je m'appelle Martine Lerue, je suis agente de développement à l'Observatoire estrien du développement des communautés et je suis responsable de tout le volet d'animation et d'appropriation d'accompagnement du tableau de bord pour qu'il soit un outil vivant sur le terrain. Donc, cette première partie du webinaire vise à vous initier au projet du tableau de bord des communautés, de voir un peu comment ce projet-là a débuté, le découpage, comment il s'est fait, qu'est-ce que contient le fichier Excel, comment aller le chercher et la seconde partie du webinaire qui va débuter à 11h, ça va être vraiment sur l'interprétation des données. Le tableau de bord des communautés ou l'acronyme TBCE, c'est un projet unique et vivant au Québec en étroite collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie-du-Chus. C'est un projet qui a débuté autour des années 2006-2008. Il y avait une volonté des acteurs en estrie d'avoir un outil pour mieux connaître leur milieu d'intervention à plus petite échelle que le niveau municipal, la MRC ou régionale. Donc, depuis 2008, il y a vraiment une très belle collaboration avec la direction de la santé publique du CIUSSS de l'Estrie-du-Chus et de nombreux acteurs partout en estrie, que ce soit les CDC, les SADC, les concertations, le service d'organisation communautaire du CIUSSS, qui sont très présents pour faire vivre ce projet-là et l'alimenter, l'améliorer aussi constamment. Donc, les données, ce sont des données qui sont fiables, que vous pouvez vraiment faire confiance. Elles proviennent principalement du recensement de Statistique Canada. On est à la troisième édition présentement du projet. Donc, on a des données disponibles promenant du recensement de 2006, 2011, 2016. Comme vous le savez, peut-être cette année, c'est une année de recensement 2021. Donc, il s'écoule toujours un 2-3 ans avant que les données soient disponibles par Statistique Canada et ensuite qu'elles soient disponibles dans le tableau de bord des communautés. Donc, ça a vraiment une possibilité de voir l'évolution des communautés du projet depuis 2006. C'est assez intéressant. Donc, comment la délimitation des communautés locales a été réalisée? En fait, c'est en 2008-2009, lorsque les acteurs ont voulu mieux voir, avoir une meilleure connaissance sur le terrain. Ils se sont assis avec des citoyens, avec d'autres personnes de chacun des milieux pour réfléchir un peu à comment on pouvait redécouper le territoire pour avoir quelque chose qui reflète la dynamique de la vie communautaire. Donc, ils se sont basés sur les critères que vous voyez à l'écran pour réfléchir un peu à comment on peut créer une communauté locale à partir du sentiment d'appartenance des gens du milieu, à partir du réseau social d'entraide naturel, l'occupation de l'espace aussi, la mobilité des gens dans leur vie quotidienne, la vie économique des milieux. Donc, en 2008-2009, il y a eu tout un grand processus qui s'est fait et à ce moment-là, la région de l'Estrie, elle était divisée en 66 communautés locales d'environ 5000 personnes. Donc, ça permet d'avoir quand même une belle échelle de données assez rigoureuse. Et en 2015, donc à ce moment-là, en 2008, c'était l'Estrie administratif. En 2015, lorsqu'il y a eu l'ajout de deux nouveaux territoires, la Haute-Yamaska et la Pomerèze, ça a amené 30 nouvelles communautés pour un total de 96 communautés. À ce moment-là, on passait dans l'Estrie région socio-sanitaire. Et une fois par 10 ans, il y a tout un processus d'actualisation de la délimitation des communautés locales. Donc, la démarche s'est faite en 2019-2020. Et ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est l'ancienne carte qui est de 2016. Il y a une nouvelle carte qui est en cours de production à partir des nouvelles communautés. Et à ce moment-là, il va y avoir 113 communautés en 2020. Donc, on passe de 96 à 113. Et ce sont 53 communautés qui ont été modifiées ou créées pour avoir une population moyenne d'environ 4182. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont le nombre de communautés qu'il y a par territoire en Estrie. Donc, ça vous donne un aperçu de comment le projet, il est vivant et que le milieu s'implique pour l'adapter aussi à l'évolution du projet. Donc, je vous montre un exemple de communautés en milieu urbain. Ce sont souvent les délimitations qui suivent les frontières des quartiers, des arrondissements de la ville pour refléter l'appartenance et le milieu de vie des résidents. Donc, ce que vous voyez à l'écran, j'ai mis l'exemple pour la ville de Sherbrooke. Mais pour Magog et Gramby, ça a suivi un petit peu la même logique. On voit la ville de Sherbrooke qui est divisée présentement en 33 communautés, qui représentent un peu le quartier, le milieu de vie naturel finalement des personnes qui y habitent. Et en région, c'est davantage des petites municipalités qui ont un sentiment d'appartenance commun, qui sont regroupées pour former une communauté locale. Donc, si je prends l'exemple de Village des sources, on a cinq municipalités qui ont ce sentiment-là d'appartenance, qui ont aussi des données statistiques qui se ressemblent, parce que c'est ça aussi qui est important dans une communauté, c'est d'avoir des données qui sont quand même homogènes, que les gens partagent un peu le même statut socio-économique, éducation, pour avoir un portrait juste du milieu. Donc, dans le Village des sources, on a cinq municipalités qui ont ce sentiment-là d'appartenance commun et qui forment la communauté locale de Village des sources. Donc, comment accéder au tableau de bord des communautés? On a deux chemins possibles. Ça peut être téléchargé à partir du site de l'Observatoire ou à partir du site du CIUSSS de l'Estrie-du-Chusse. C'est le CIUSSS qui héberge le tableau de bord des communautés. Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, vous voyez justement l'onglet tableau de bord des communautés qu'il faut télécharger. Donc, c'est un fichier Excel. On le voit en orange. Puis, un petit mot pour vous dire que les mêmes indicateurs qu'on retrouve dans le tableau de bord des communautés sont maintenant disponibles à l'échelle des municipalités. Donc, ça, c'est tout nouveau depuis l'année passée. C'est le petit onglet à côté qu'on voit. C'est un fichier Excel aussi à télécharger. On va y aller dans quelques minutes dans ce fichier-là, mais simplement pour vous dire qu'il y a quatre onglets qui sont intéressants dans le fichier, qui est le portrait par communauté. Ensuite, on a des onglets qui sont portrait par indicateur et on a les portraits par RLS. Le RLS, c'est les réseaux locaux de services. Donc, c'est un acronyme de l'Estrie socio-sanitaire. Et en échangeant en Estrie, la plupart des territoires RLS, MRC, Concorde, excepté dans les territoires de la Haute-Yamasqua et Pommeray, où il y a quelques petites différences. Et on a un dernier onglet qui est la population par communauté. Donc, je vois juste une question. Donc, en utilisant les données de statistiques, comment l'OEDC fait pour diviser? En fait, c'est l'équipe de surveillance de la santé publique qui divise les données. C'est une question très pertinente. Donc, ils divisent les données à l'échelle des communautés. Donc, on y va soit par les codes postaux ou l'acronyme AD, qui est dans Statistique Canada. Je m'excuse, j'ai oublié l'acronyme exact. Mais c'est ça, avec Statistique Canada, ils ont les délimitations pour diviser à l'échelle des communautés. Un aperçu des catégories d'indicateurs qui sont disponibles dans le tableau de bord des communautés. Donc, on a beaucoup de données liées à la population, à la connaissance de la langue, donc les personnes qui parlent français, anglais ou les personnes allophones. On a des données aussi qui sont disponibles pour la mobilité, l'immigration, scolarité, emploi, revenus, logements, environnement physique et social, défavorisation matérielle, défavorisation sociale, incapacité. Donc, ce sont tous les catégories d'indicateurs qui sont disponibles pour assurer un développement des communautés en estrie. Chacun des indicateurs du tableau de bord, on a des données qui sont disponibles selon le sexe. Donc, homme-femme, ça nous permet vraiment de comparer les deux données. On a des données aussi qui sont disponibles par groupe d'âge. Donc, on va avoir des indicateurs pour les 15 ans ou plus, 15-24 ans, 25-64 ans et 65 ou plus. Donc, c'est très utile quand vous voulez bien comprendre un portrait jeunesse ou au contraire pour le portrait aîné. On a des données qui sont individuelles, donc à la fois pour des personnes qui vivent seules et des données familles. Les données sont disponibles en pourcentage et en nombre. On a des échelles comparatives aussi. Donc, on compare tout le temps la communauté locale avec le RLS MRC ou l'Estrie-Québec. Donc, ça permet de situer sa communauté locale par rapport à d'autres échelles pour se situer. Dans le tableau de bord des communautés actuelles, on peut comparer entre deux recensements. Donc, on a le recensement 2006-2016. Ça nous offre un portrait sur 10 ans. Donc, ça, c'est très intéressant. Acceptez la mise à jour du tableau de bord présentement qui va se faire en 2021 uniquement avec les données de 2016. Et enfin, les communautés sont classées par rang sur 96. Donc, ça aussi, ça vous permet de voir, de situer la communauté par rapport à tous les autres. Est-ce que, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle est dans la moyenne? Donc, on va aller faire un tour dans le tableau de bord, le fichier Excel. Donc, présentement, ce que vous voyez, c'est le fichier Excel du tableau de bord des communautés. Je vais vous amener tout de suite pour une courte introduction dans l'onglet numéro 2. Donc, vous avez les territoires que vous pouvez sélectionner. Donc, le nom de la communauté, on en a plusieurs, sont tous disponibles. Donc, si je prends l'exemple de la communauté Stoke, je clique dessus. Et ce que ça m'indique, donc, on peut voir d'abord la description de territoire pour, ça comprend la municipalité de Stoke dans ce cas-ci. Et un peu ce que je vous parlais tantôt, on a toutes les catégories ici des indicateurs disponibles. On peut voir ici le 2006-2016. Donc, ça nous offre une comparaison pour voir que, bon, la population de Stoke, elle a augmenté entre 2006 et 2016. Et on peut le comparer avec le RLS du Val-Saint-François de l'Estrie du Québec. Et quand je parlais du rang ici, donc, si je prends l'exemple de cet indicateur-ci, donc, la population âgée de un an ou plus qui réside dans le même logement un an auparavant, bien, ce que ça nous indique, en fait, c'est que la communauté, elle se trouve dans les premières en Estrie où les gens résident après un an et demeurent toujours dans le même logement. Donc, c'est une des communautés où c'est le plus fort en Estrie. Ce sont toutes des données que vous pouvez interpréter, mais je vais passer aux autres onglets. Donc, ici, l'onglet Portrait par indicateur, pour chacun des indicateurs qui étaient dans l'onglet précédemment, vous en avez d'autres que vous pouvez avoir par nombre et pourcentage. Donc, si on prend famille monoparentale, vous avez pour l'ensemble des communautés en Estrie, les données qui sont disponibles en nombre, en pourcentage. Et si vous souhaitez simplement en avoir un milieu en particulier, donc, si on prend le RLS Mancrimagogue, bien, vous pouvez cliquer ici sur le territoire. Et là, pour la région de Mancrimagogue, vous avez toutes les communautés par nombre. Donc, vous avez le total pour le RLS et ensuite, vous avez le pourcentage. Portrait par RLS. Donc, ça vous offre une perspective régionale. C'est le même environnement que l'onglet 2 par communauté, mais cette fois, c'est l'ensemble de l'Estrie que vous pouvez tous voir les RLS pour les données de 2016. Donc, ça vous offre une perspective régionale pour justement comparer les données, toujours par rapport à l'Estrie-Québec. Donc, c'est utile pour voir rapidement les forces, les défis et les enjeux. Enfin, le dernier onglet que je trouve important de vous communiquer, il y a un onglet qui s'appelle Population par communauté. Donc, cet onglet-là, ce qui est très intéressant, c'est que pour l'ensemble des communautés en Estrie, on voit la population totale, le groupe d'âge assez détaillé, 0,4 ans, 5, 11 ans. On a le nombre par homme, par femme, en pourcentage. Vous avez aussi l'âge médian par communauté. Et encore là, ici, c'est pour l'ensemble de l'Estrie, mais vous pouvez aussi diviser selon la communauté laquelle vous voulez voir cocher, décocher. Donc, c'est un outil qui est quand même assez intéressant pour le tableau de bord des communautés pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, pourquoi un tableau de bord des communautés? C'était vraiment une introduction très expresse aujourd'hui. Vous allez avoir l'occasion de me poser des questions si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet, mais c'était vraiment une introduction sur le tableau de bord des communautés. Pourquoi c'est utile de l'avoir? C'est que ça facilite l'utilisation des données comme outils de planification. Ça permet aussi d'alimenter la planification stratégique à l'échelle locale et ça fait ressortir les écarts avec le Québec à l'échelle des communautés parce que parfois, les moyennes MRC-RLS peuvent dissimuler des inégalités sociales. Ça permet aussi d'identifier des zones de vulnérabilité sur le territoire estrien qui peuvent servir à l'analyse des divers indicateurs se rapportant à l'état de santé et ses déterminants sociaux ainsi qu'à la consommation des services. Donc, c'était vraiment une première petite introduction au projet, mais on va débuter le webinaire dans quelques minutes pour la partie interprétation.